Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On va consulter un expert en capillarité, moi pour ma perte de cheveux, toi pour ta mèche, qui revient énormément sur les commentaires. Choucha, choucha, choucha ! Et on va aussi consulter à trois cette fois, parce que même si nous ne sommes que deux à l'image, nous avons un invité ! Toujours les invités ! Et aujourd'hui, nous avons un invité mystère ! Es-tu un homme ? Es-tu une femme ? Les deux ! Oh merde ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! C'est un mi-homme, mi-femme, mi-cafard ! Fais trois amis ! Qu'est-ce qui est important en fait, ce n'est pas de savoir si tu es un homme ou une femme, ce qui est important de savoir c'est ce que tu fais. Ce que je suis ! C'est ce que tu fais ! Es-tu un arbre ? Alors, on est très sérieux, du moment on va faire interview cachée avec notre invité cachée. En fait, notre invité est là ! Je suis là, mais je suis là, Timmy. C'est moi ! C'est moi ! Alors, qui es-tu à inviter ? Alors, je suis... Ouais, c'est dur ! Alors, je suis quelqu'un qui est ici pour parler de ce que vous voulez. Donc, j'attends vos questions. Justement, on avait commencé par une question. Qui es-tu ? Je suis Assyla Cherfi. Non ! Il ne fallait pas révéler ton identité. Merci, cette émission est terminée ! C'était plus rapide que je pensais. Du coup, c'est mieux. Non, c'est Assyla. Tu es un produit d'origine. Non, c'est avec des S. Assyla. Ah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire autre chose ? Ça veut dire bonté. Ah, c'est un berbère. Algerino. Algerino. Et qu'est-ce que fait Assyla ? Dans la vie ? Oui. Je fais plusieurs choses. Je m'occupe essentiellement d'images. La poupette. D'images. Des yeux verts, moi d'avis. La chausette aux yeux verts. Alors, attends, 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 je vais recadrer un peu les choses. Alors, Assyla est notre invité. Assyla est une personnalité de l'art et son image est protégée. À l'international. À l'international. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est juste que je suis très timide. C'est vrai. Très timide. Mais très timide. Tu sais, je crois que c'est la première fois qu'on peut utiliser la fameuse expression angéenne. Trop, trop timide. Trop, trop. C'est moi. C'est ça, c'est moi. Trop, trop, trop timide. C'était bien passé. C'était très bien passé. Trop, 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 trop de monde. Ça fait 45 minutes. 45 minutes, ça. Donc, on est en train de tenter. Alors, je rappelle notre invitée, Assyla Charfi, qui est une amie d'enfance. On est amie d'enfance, c'est ça ? Une bonne vingtaine d'années. Moi, c'est ma nouvelle meilleure amie d'enfance. Je la connais depuis. Voilà, on a des amies. Et Assyla, je voulais qu'elle ait passage à Alger. Donc, tu vis où, Assyla ? Je vis en Italie. Parlez-moi. Tu nous parles un peu en italien ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi non ? Ça va causer de gros problèmes de compréhension, je crois. C'est mais les Algériens aiment l'italien. Vas-y, parle-moi, je vais faire comme si c'était... Assyla, pour te rassurer, Gatline. Qui m'a fait tonisme ? Gatline. Il y avait un CD aujourd'hui, disons, mais un CD de musique italienne. Quand je suis allée chez... J'avais un peu de fil à faire, mais que à faire. Il y avait de la musique italienne, donc ça m'a fait bizarre. Quoi comme musique italienne ? Les classiques. La musique traditionnelle italienne. Mais les élections, c'est la différence. Alors, juste pour... On va faire rapide. Alors, Assyla, aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie ? Alors, je m'occupe d'images, principalement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que je suis... Je m'occupe de design visuel. Donc, dans tout ce que ça comporte. Donc, on peut dire que tu es designer, quoi. Oui. Oui, oui. Je m'occupe aussi de cinéma. Donc, je travaille dans un festival de cinéma. Et tu joues au légo. C'est ta passion. Parce qu'on va qu'on est comme chéder. Non. Alors, juste avant de passer au cinéma, qui est un peu le sujet qui nous intéresse un peu, puisqu'on a fait déjà un petit numéro avec Rami Eskandara et lui, où on a parlé des métiers du cinéma, de la formation du cinéma et aussi du collectif. Alors, mon risque. T'es bien à t'es qu'on a. Et alors, juste avant de passer au cinéma, juste, je voulais savoir, déjà, comment t'as atterri dans le monde du design ? Alors, en fait, c'était... Ça commence où ? Ça commence par où ? Ça commence par l'amour de l'art. Un dessin. Un dessin. Même pas. Parce que je ne suis même pas forte en dessin, en fait. Parce que l'art, pour moi, c'est des idées. Ce n'est pas savoir dessiner. C'est comment agencer des idées pour exprimer d'autres idées, en fait. En utilisant des images et des sons. Et des odeurs. Des odeurs, mais elles. Mais si tu veux, on peut mettre ça dans la cuisine, qui est un art aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Dans lequel je n'excelle pas, hélas. Ça va venir, ça va venir. Je rigole. Alors, du coup, tu disais... Du coup, j'ai fait... J'ai atterri dans ça un peu par hasard. Non, mais j'ai voulu expérimenter quelque chose de nouveau. Parce que j'ai étudié au lycée technique d'Alger. Donc, j'étais... Vous comprenez le lien. Voilà. Avec un des deux, Karim. Donc, j'ai une des deux équipes. Une des deux équipes de Polytech. L'équipe qui juste qu'on a dans le lycée technique. Et nous, on a dans le lycée technique. Voilà. Je te comprends. Évidemment. Je ne vais pas dire le contraire. Ah, ça, c'est vrai. On n'a pas eu d'adolescence. Donc, l'île, c'était... Lundi après, jeudi après, à faire des trucs de dingues. C'est vrai. C'est des devoirs surveillés. Vous, vous vous amusiez. Oui, c'est vrai. Il fallait qu'on se concentre pour faire des exercices de maths et de trucs. Enfin, bref. Donc, du coup, ça commence le lycée technique. Après ça, j'ai eu mon bac. Et j'ai dit, mais est-ce que je veux vraiment être ingénieur dans la vie ? Comme moi, par exemple. Voilà. Est-ce que tu veux être Karim Bruri dans la vie ? J'ai réfléchi. Il n'y a qu'un seul Karim Bruri. Permettez-moi de... Oui, ça, c'est vrai. Merci. Merci, bébé. Là, j'ai pensé. J'ai dit, pour la mèche, peut-être. Oui. Pour le reste, peut-être. C'est un peu, moi. Donc, on parle comme moi. Je m'en ai mis en place dans l'image. Parce que... Il y a eu une grande différence. Il y a eu du grand grès. Vous êtes sûr qu'on est en train de faire une émission, là ? C'est pas... On rencontre de vieux copains. Mais si, c'est une rencontre de vieux copains, bien sûr. Si, là, il est rarement de passage à Alger. Donc, voilà. Donc, du coup, alors, je me tais... Moi, j'aime l'idée que... C'est un agencement d'idées. Tu vois, j'aime bien cette phrase. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut être artiste, finalement, sans exceller sur... Alors, du dessin ou de la composition, etc. Non, c'était peut-être valide du temps de Michel-Ange, etc. Mais maintenant... Je suis comme je suis là-dedans. Je suis comme je suis là-dedans. Mais maintenant, depuis... En fait, depuis le... Depuis le... L'ordinateur ? Non, même avant. Depuis autour de 1900. Il y a 1920, pour être un peu plus précis. La locomotive. La locomotive. L'art est devenu conceptuel. Ben oui, c'est aussi... C'est lié à de grandes réformes historiques dans tous les domaines. Donc, c'est à partir de ce moment-là, avec les peintures de Mondrian, par exemple, ou les installations de Duchamp, que l'art n'est plus seulement une représentation du réel. Il était à Sade. On retire le H. On retire le H de son nom. Et ça nous crée un autre personnage que beaucoup de gens connaissent. Sans citer. Allez, je vais aller. Et donc, voilà. C'est devenu... L'art, c'est aussi l'expression d'idées. Donc, du coup... Et pas seulement... Lycée technique. Lycée technique, j'ai réfléchi. Oui. Important. Très important. Aidé par les parents, je suppose. Non ? Pas du tout. Pas du tout. Non, je ne sais pas. C'est une question. Non, non. En fait, j'aimais la littérature au départ et l'écriture. Et c'est pour ça que je te disais que je n'étais pas calière en dessin. Ce n'était pas mon truc du tout. Même quand j'étais petite, je dessinais un peu comme tous les enfants. Mais je n'ai jamais poussé ça à approfondir. Et ensuite, il y avait le concours aux beaux-arts. Et je me suis dit, on essaye. Je ne sais pas dessiner, mais j'y vais. Exactement. Donc, je faisais des sculptures. Et je me suis dit, je présente ça. Ça ressemblait à quoi, les sculptures ? Ça ressemblait beaucoup aux sculptures préhistoriques, en fait. Des formes... Des formes... En quel matériau ? En savon. Ok. Je discutais du savon de Marseille. Sabon le hajara. Ton ami de design. On fait de très belles choses avec le savon de Marseille. Et c'est souvent, on utilisait ça pour faire des prototypes dans le design, par exemple. Donc, c'est ce qui tombe sous la main. Et avec un couteau à éplucher des patates. Et c'est parti. Et... Donc ça, on pourrait ajouter ça au fait de... À l'idée que je développais avant, qui était autour de... L'art, c'est des idées, mais c'est aussi un matériel. Tu es vraiment libre d'utiliser tout ce qui tombe sur la main. Ce n'est pas nécessairement le matériel que tu utilises qui va donner de la valeur à ce que tu fais. On a un exemple très précis, très récent, qui date d'il y a quelques semaines. Il y a un artiste italien qui a... Son oeuvre, c'était une banane accrochée avec du chatterton sur un mur. Et ça... Ça fait du buzz, ouais. Du gaffeur, pour être précis. Donc, voilà. Je ne dis pas que c'est un modèle d'art qu'il faut suivre, mais voilà. Et oui, donc je me dis, je me présente. Et s'ils me prennent, ça veut dire que... Ça veut dire que... Un artiste quelque part. Ça veut dire que je... Ça veut dire qu'ils sont totalement incompétents. C'est des fous. C'est des fous curieux. Et ça m'intéresse, du coup. Et que ça va... Non, ça a stimulé quelque chose de nouveau. Je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai un an. Si ça ne marche pas, je peux toujours m'engager dans une autre voie. Et le gros problème, c'est qu'ils m'ont prise. Et là, c'était la galère parce que ça pouvait vraiment se concrétiser. Et je crois que c'était un des choix les plus durs de ma vie. Donc, entre faire quelque chose de plus... Conventionnel. Oui, conventionnel. Où est-ce qu'il y avait des débouchés, etc. Je lui disais simplement de parler dans le micro. Ne t'inquiète pas. Oui, oui. Et moi, je lui faisais des signes comme ça avec la tête. Micro, micro. Voilà. Et... Ou alors de prendre... Tourne la caméra vers elle. Tourne la caméra. Si tu voulais voir Assyla, il faut voir l'épisode jusqu'à la fin. Parce qu'il faudrait faire la fin. Voilà. Donc, on est comme dans le cas. Spoiler. Et... Donc, Beaux-Arts. Beaux-Arts. Donc, les mains propres, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Sculpture au savon. Non, sculpture au savon, mains propres, c'est-à-le-mains propres. Oui, je crois que c'était ma dernière sculpture, en fait, pour l'accès au concours. Après, j'ai vite laissé tomber. Et donc, oui, j'étais... Je me suis dit, tu vois, on essaie ça. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, on essaie autre chose. Et puis, finalement, j'y suis restée. J'ai fait tout mon parcours. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, c'est cinq ans. C'est cinq ans. J'ai fait à... Ingénieur en Beaux-Arts. Ils formaient avant les architectes, avant. Oui, c'était une école de l'architecture. Beaucoup de gens ne le savent pas. Parmi les premiers architectes de l'Algérie indépendante, ils sont sortis de l'école des Beaux-Arts. Oui, parce qu'avant, tout était annexé. Et il y avait, enfin, les matières liées à l'architecture, donc d'extérieur et d'intérieur étaient liées. Et puis, tu avais, je ne sais pas, par exemple, l'étude des textiles qui allaient être utilisées dans l'immobilier, etc. Enfin, c'était un ensemble. Sa majesté le roi. Oui. Et l'invité fait même la trempate. Et donc, les Beaux-Arts, j'ai fait du design graphique. Et après, pendant mon parcours, je m'intéressais à beaucoup de choses. Je m'intéressais aussi à la photographie. Et le travail sur la photographie et sur les sons, parce que le son m'intéressait beaucoup aussi, m'a, petit à petit, apporté à faire de la vidéo. Et donc, ça, ça m'a apporté à toujours approfondir le son, les photos, la vidéo. Et puis, c'est un truc que je continue à faire jusqu'à maintenant. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir continuer mes études en Italie, où je vis jusqu'à présent. Alors, juste avant, parce que moi, je connais plus ou moins ton parcours. Avant de partir en Italie, t'as quand même bossé un peu en Algérie, non ? Trois mois. Quand même, voilà. Et en plus, comment t'es partie en Italie ? Est-ce que c'était réfléchi ? Non, pas du tout. En fait, ça m'est complètement tombée du ciel. J'ai reçu une bourse d'études de l'État italien. En fait, c'était une bourse de mérite. Donc, ils avaient cette année deux bourses d'études dans un projet qui fait partie d'échanges bilatérales entre l'Italie et l'Algérie. Et en fait, c'est des programmes d'études, d'échanges qui ont souvent lieu, mais pas dans le secteur des arts. Donc, souvent, c'est dans la médecine, dans la jurisprudence, dans les arts aussi, mais pas dans les arts visuels. Donc, il y avait des formations en théâtre, en musique. Et donc, ils ont fait, ils ont commencé, ils ont voulu faire ça pour les arts visuels aussi. Donc, il y avait des bourses pilotes, en fait, pour des courtes durées d'un semestre. Et j'ai été choisie avec un autre camarade. C'était un concours ? C'était des bourses de mérite. Donc, c'était en fonction des classifications et de l'implication des étudiants. Donc, moi, j'étais très impliquée. Le schéma, allez-vous ? Non, non, pas du tout. Non, non, j'étais... Qu'on connaît. Mais non, c'est bon. Je n'aurais pas eu le droit. Je n'aurais vraiment pas eu le droit. Donc, j'étais très impliquée aussi dans la vie culturelle de l'école. Donc, on organisait des expos avec mes copains. On organisait... On a sorti deux numéros, deux tentatives, deux numéros du journal de l'école, des choses comme ça. Et donc... Mille ans. Oui, Mille ans. J'ai choisi, en fait, de continuer dans le cinéma et la vidéo. Vu que c'était... Inter de Mille ans ou Assez Mille ans ? Mille ans, JSK. Non, je rigole. Ni l'un ni l'autre. Je suis désolée, mais je ne suis pas calée foot. On dit plutôt Mille ans, Mille autres. Bien joué. Merci. Et donc, voilà. J'ai répondu à la question Mille ans. Et tes rapports avec la mafia milanaise, alors comment ça s'est passé ? Excellent, excellent. La mafia de l'art milanaise. Je suis toujours en vie. Ça va. Et tu gères l'antenne ? Écoute, il y a de très bons rapports. Moi, je sais que tu as été à Palerme il y a quelques années. Pour le congé annuel. Les ingénieurs dangereux, même l'art dangereux partout. Alors, Amille, on t'a fait quelle école ? J'ai fait une école qui s'appelle l'Academia di Brera, qui est une école très connue pour avoir formé des peintres depuis trois siècles à peu près. Est-ce qu'il y a une façade ? Un ajustement. Ce n'est pas ce genre de peintre. Ça risque d'être long. Il faut vraiment avoir beaucoup de temps. Alors, du coup, diplômée de l'école de la Brera à Milan. J'ai étudié le cinéma et la vidéo. C'est ce que tu as fait à Brera. Donc, vraiment, tu as été dans ton coup de cœur, je vais dire comme ça. Parce qu'en fait, il n'était pas encore possible d'étudier ça en Algérie. Donc, je me suis dit tant qu'à faire, si je vais me former, c'est sûr, quelque chose que je ne veux pas. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on subit ce genre de formation ? Ça se présente comment déjà, ce type de formation ? Alors, c'est un, comment on dit, c'est une espèce de master. Donc, c'est un cours de deux ans. Et moi, j'ai choisi de faire, ça s'enseignait en fait la vidéo art, donc la vidéo artistique, qui est une forme un peu plus libre, qui ne correspond pas vraiment aux normes classiques du cinéma. Vous avez appris les Instagram TV avant l'heure, quoi. Non. Enfin, grosso modo. Les TikTok avant l'heure. En fait, c'est Kimahab Pablo. Les vidéos amateurs avant l'heure. Enfin, c'est Kimahab Pablo, créatif, mais avec de l'image, grosso modo. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est plus quelque chose qui t'aidait à trouver ta voix. Ça s'appelle une plaque signalisation routière. Allez par là. Par ici. Mais en image. Oui, c'est ça en fait. Tu avais tes profs qui te donnaient, qui te stimulaient, qui stimulaient tes connaissances et qui t'aidaient à approfondir un peu ton langage visuel. Avec des petites pilules ? Sans, ça fonctionne même sans. C'est ça qui est bien. Non, je suis lâché, moi, ça y est. Non, non, je suis déchaîné. Dès que ça parle, toi. La dernière fois, on avait fait, comme je le disais tout à l'heure, un numéro avec Rami. Rami et lui. Alors, tu avais commencé à faire une thèse de Dr Hamm. Oui. Alors, de mémoire, c'était autour des sentiments dans le cinéma. C'était les neurones. Oui, les neurones, OK. C'est le PNL. En ce moment, c'est tout le monde à la mode. Mais alors, je ne sais plus pourquoi, dans ma thèse, c'était quand on voyait un film, les personnes qui arrivaient à se projeter dans le film. De la catharsis à un niveau élevé, c'était ça ou... En fait, avant même d'arriver à un niveau de catharsis, c'est juste... Ce n'est pas une maladie oculaire, ça ? Non, non. Au contraire. Je suis en philosophie grecque. Non, en fait, ce qui m'intéressait dans le cinéma, c'est que tu es dans une salle de cinéma où tu es chez toi, tu vois un film. Donc, ce n'est pas toi qui es en train de vivre les choses, c'est des acteurs qui sont en train de le faire. Donc, tu sais que c'est faux, tu sais que tout est inventé. Mais parfois, tu ressens ce qui est joué à l'écran. Donc, si c'est un film d'horreur, tu as envie de te cacher les yeux ou tu te couves sous ta couverture et tout ça. Et ce qui m'intéressait, c'était ça, d'expliquer cette façon un peu passive et active de l'expérience cinématographique. Et donc... Quand il fait ce que tu es en train de raconter, parce qu'on est en train de parler en français, je pense que c'est... Alors, je vais vous faire un test sur la cuisson des pattes. C'est super sérieux comme... Je vais vous faire un test sur la cuisson des pattes. Ah non, tu dors dehors. Alors, je tiens à signaler, comme on a commencé à faire des techniques, on a un mix de... un truc mal... Normal, tout va bien. On va dire qu'il y a les études supérieures en français, puisque les beaux-arts et polytechniques, on étudie en français. Et après, toi... Je fais un autre step encore. Tu as fait un step encore. Oui, alors ? Alors juste, tu t'es mis à l'italien quand ? Avant de partir en Italie, parce que, en fait, comme c'est un truc qui est... c'est une bourse d'études dans un cadre d'échange, etc. Là, le cueillis, le cueillis. C'est toi, le cueillis. C'est toi. Le pays qui t'accueille. Bravo, bien joué. Je suis un pote. C'est pas un pote. Même pas un pote. Donc, voilà, comme c'est deux institutions réelles, ils s'assurent que l'étudiant, le futur étudiant... Ne vient pas en vacances. Ou alors qu'il soit au moins capable de parler la langue dans laquelle il va recevoir des cours super sérieux. Parce que je sais que souvent, on pense que les beaux-arts, c'est tu vas, tu dessines. Tu coloris. Tu coloris. Tu sens déborder. C'est possible. Fais bladmiquer l'ange. Ça s'est à l'heure, je crois, à un moment donné. Fais pas rigoler avec ça. Fais bladmiquer aussi. Je rappelle que Disney pèse plusieurs milliards de dollars. On en parlera. Et donc, voilà, j'ai pris des cours d'italien avant de partir, tout simplement. Et ensuite, j'ai approfondi étant là-bas. Bravo, bravo. Italiano verre. Et la pasta. Et sinon, tu cuisines comment tes pâtes ? Non, non, c'est pas une vraie question. Arrête, ne cherche pas la réponse. Parce que là, on dévie dans le culinaire. Et on peut en faire une émission, je suis sûr. Alors non, mais juste... Pensez-vous d'où ça vient, l'aldente ? Aldente, ça veut dire à la dent. Et ça, ça veut dire qu'en fait, il faut pas que ça colle à la dent. Parce que si ça colle à la dent, ça veut dire que les pâtes sont trop cuites. Oui, mais il y a un autre... D'où ça vient, l'origine principale ? C'est une expression italienne. Oui, mais à un moment donné, je vois pas du mot en lui-même. J'ai préparé une connerie, vas-y. Vas-y, vas-y. J'ai préparé les sons, vas-y. Tout est bon, on est bon. Je te jure que c'est sérieux. Je suis sérieux. Une fois en Italie, un homme marchait. Sur la lune. Dans une zone dite industrielle. Ça date des Romains. Des premiers temps, si tu veux. Où les pâtes sont devenues à la mode. On s'est mis à produire des pâtes artisanales à la maison. Il y a d'ailleurs une région en Italie, en particulier, désolé, je ne m'en rappelle pas, qui est spécialisée en pâtes. Les familles faisaient leur pâtes de manière artisanale, si tu veux, et les faisaient sécher au balcon, au soleil, dans la rue même, etc. On faisait ça quand j'étais petit. Et la rue était aussi un endroit intéressant parce qu'elle était exposée, dans certaines langues, à la lumière du soleil, mais aussi au vent, qui permettait aux pâtes de sécher. Et comme ils se retrouvaient dans une zone à forte concentration industrielle, donc beaucoup de travailleurs, etc., qui avaient un temps de pause pour déjeuner très rapide. Les pâtes étaient le parfait déjeuner, mais par contre, il fallait les faire vite. Et donc, on faisait la cuisson minimale à Rockies, qui est donc restée la cuisson al dente, au goût des Italiens, et maintenant au goût de l'humain. Voilà, c'était un petit moment. Merci pour l'année dernière. J'aurais pu vous la raconter en italien, mais j'ai peur que nos auditeurs ne... Oui, c'est ça, c'est plus de, en fait. Merci. Alors, comme ça, on ne va pas... Pour revenir au sujet de départ, c'est le cinéma. Et la sauce, on la prépare avec... Avec des capres. Donc du coup, au final, tu te mets à travailler dans le design, comme on disait au tout début. Ce n'est pas le sujet de rentrer dans ce... Sinon, on ne va jamais terminer. Mais c'est plus le cinéma. Donc du coup, cet amour envers l'image, donc l'audio, le visuel, le côté artistique, donc le fil en aiguille, ça t'a mené aujourd'hui à... Où tu fais quoi dans ça ? Eh bien, je travaille dans un festival de cinéma, à Milan, qui s'occupe de... Je gère l'accès ? Hein ? Pardon ? Je gère l'accès. Oui. C'est presque ça en plus. Oui, c'est vrai. Mais des films. Tu y es presque. Oui, je fais partie du comité de sélection, donc des courts-métrages et des longs-métrages, sur... principalement sur... sur la section des... des films en concours international. Et... quand je réussis, sur d'autres sections aussi. Donc c'est... Comment d'autres sections ? Parce qu'en fait, dans chaque festival, il y a plusieurs sections. Tu as la section principale qui est le concours international. Et... Et tu as d'autres sections où, par exemple, dans notre festival, on a les outsiders qui sont... En fait, il y a des règles différentes pour chaque festival. Donc, dans notre festival, c'est... la section des outsiders est différente par rapport à celle du... du concours international parce que dans le concours international, on a... on a... on essaye de faire la promotion de jeunes cinéastes qui sont à leur premier ou deuxième long-métrage. C'est ce que tu appelles les outsiders ? Non, non. Ça, c'est le concours international dans notre festival. Et les outsiders, par contre, c'est... On accepte des films, on prend des films de... de... affirmés. Ok, ok. Et... mais qui ont quelque chose de particulier. En fait, c'est plus... c'est plus lié au cinéma de recherche. C'est un peu plus un cinéma d'auteur qui peut parfois être moins... On en avait parlé rapidement avec Ramy la dernière fois ou l'école de Marrakech où il est. Ils sont plus sur un référentiel de cinéma d'auteur. qui travaillent plus sur ça. Voilà. Et alors, ça fait combien de temps que tu es sur... Ça va être ma cinquième année, là. Ok. Alors, ça veut dire quoi être jury dans un festival ? Alors, être jury, c'est autre chose. Ouais, je suppose. En fait, dans la sélection... Être dans la sélection, eh bien, ça veut dire regarder un tas de films. Mais un tas de films. Alors, ça veut dire... Alors, sur un... L'édition, c'est quand ? Alors, ça se passe quand déjà au juge ? C'est en octobre. De chaque année. De chaque année. Ok. Et ça commence quand ? Les sélections commencent officiellement en janvier. Ok. Dans le là, maintenant, quoi ? Mais en fait, on est toujours aux aguets. Ok. Donc, on a toujours les antennes... Alors, déjà, on profite... Est-ce que ce... Comment il s'appelle le festival ? C'est le Milano Film Festival. Milano Film Festival. Oui. Si. Alors, n'importe qui peut participer. Il n'y a pas de restrictions sur les nationalités. Non, non. C'est un festival international. Donc, si des jeunes algériens... Oui, bien sûr. Oui, oui. Si vous avez un téléphone avec une caméra... Oui, un téléphone avec une caméra. Ça le fait ou pas ? Oui. Sort du court-métrage. Oui, oui. Ça le fait. Est-ce que vous avez déjà... Est-ce que tu as eu à voir des films tournés en téléphone ? Oui, oui, oui. Donc, voilà. Oui, oui. Ça peut se faire. Alors, déjà, est-ce que tu as eu à voir des films algériens ? Enfin, qui... Alors... Alors, il y a deux volets. Fait par des Algériens quelque part sur la planète et ou fait par des Algériens et en Algérie. Alors, non, parce que... Ni là ni l'autre. Ni là ni l'autre. Des films faits par des Algériens produits ailleurs, oui. OK. Mais des films algériens faits par des Algériens, non. En fait, il y a un motif technique pour ça. Parce que, toujours à Milan, il y a un autre festival qui s'appelle... C'est le festival qui est dédié au cinéma d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Et donc... Gal Ramlin. Non, c'est en fait... C'est à Rome ? C'est à Rome ? Non, non, c'est à Milan. Je pense que c'est le cinéma... Enfin, c'est un cinéma qui est très intéressant parce qu'il propose des choses qui sont différentes de ce qu'on... De la culture de masse. Et en fait, les... Juste pour... Par une question de... Pour remplir les... De boîte, en fait. D'organisation, quoi. Oui, de... De thématiques. Ouais. Les gens... Et s'ils viennent d'Algenit, de Bait Homo... Voilà, à ce festival-là et pas à un autre festival. Donc, c'est juste pour cette raison-là. Mais... C'est-à-dire, si je postule, je ne peux pas être retenu. Oui, bien sûr. OK. Tu connais... Tu connais quelqu'un... Tu connais quelqu'un dans la sélection ? Alors là, c'est hyper mal barré. Ah ça. Jumaïta Alamoriska. Activez. Ah oui, oui. Envoyez-nous. Alors, est-ce qu'il faut que ça soit artistique ? C'est quoi le... Est-ce qu'il y a des thématiques bien précises ? Est-ce que ça peut être un podcast vidéo ? Alors, si c'est conceptuel... Là, on tient un concept. L'invité est avec nous mais il n'est pas à l'écran. C'est un concept, là. Excuse-moi. Et on fait des interviews en bougeant bizarrement. Si vous poussez le délire à inviter des invités... Mystères ? Qu'on ne voit pas. Oui. Il y a des chances. OK. C'est noté. On laissera la place aux jeunes, nous. Donc, du coup, c'est des... Alors, pour un festival qui commence en octobre... Les inscriptions commencent en janvier, quoi ? Non. Alors, on commence à visionner les films des autres festivals. D'abord. Dis-moi, vous faites un terrain ? Non, non, non. En fait, c'est juste histoire de comprendre ce qui se passe ailleurs. se mettre au diapos. Parce qu'en fait, c'est impressionnant, mais même dans ce milieu-là, il y a des tendances. Et c'est juste histoire de prendre la température avec les gros festivals qui commencent à partir du mois de janvier. Donc, le premier gros festival, c'est le festival de Berlin qui est en février. Et ensuite, tu as une série de festivals. Ils s'enchaînent. Voilà. Alors, du coup, tu te fais combien de films comme ça ? C'est des chiffres que je préfère ne pas connaître. Parce que si je réalise vraiment... Non, mais en général... Alors, pour le festival en lui-même. Pour le festival, on a 700 longs-métrages et sur les 1 800 courts-métrages. C'est beaucoup. Il y a 1 800 courts-métrages ? Cours-métrages proposés, oui. Et 700 longs. Ok. Donc, tu te fais 700 longs plus la différence, quoi ? 900. Alors, non. Alors que non, il serait parti ce boulot, sinon ce ne serait pas... Oui, bien sûr. Alors, sur les longs-métrages, en fait, on est un peu... On les regarde tous. Il y a un travail de pré-sélection. Chez l'Ophtalmo. Oui. On se révise les yeux d'abord. Oui. Et les oreilles aussi. Et le cerveau. Et le cerveau, oui, en troisième lieu. Donc, ça fait 700 longs-métrages que tu regardes. Oui, il y a une pré-sélection sur les longs. Il reste à peu près 1000. Ensuite, sur les cours, on est plus nombreux, on est une équipe un peu plus grosse, donc on se répartit le travail au départ. Et ensuite, on converge tous et on regarde tous les mêmes films vers la fin. Votre bureau, c'est une salle de cinéma ? Notre bureau, c'est ça qui est bien, c'est chacun chez soi. Chacun chez soi. Chez soi. Et vous mangez chinois ? Bien sûr. Chez soi. C'est chouette. C'est chouette. Je préférais le choix au chez. Et oui, tu travailles chez toi. Oui. Et après, il y a sûrement un moment... On fait des réunions, bien sûr. On a des réunions. Le pire, la meuf, elle est dans le cinéma, elle regarde les films sur son smartphone. Ah non, non. Alors, tu as une super télé. Non, j'ai un projecteur. Oui. Pourquoi ? Parce que pour regarder mes films. Alors, tu as quel type de projecteur ? Parce que c'est pas tous les produits. Non, non, c'est pas un projecteur. C'est pas un truc sérieux ? Non, c'est juste ça te permet d'avoir une bonne qualité d'image. Et pas le son ? Le son, non, j'utilise mon casque. Parce que si tu fais attention au travail audio, il vaut mieux avoir un casque. C'est vrai. Ouais. Et ton maçon ? Il a fait un bon boulot sur ton mur ? Parce que le mur a l'asthme comme niveau. Parfait. 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 J'ai d'abord, avant de prendre ma maison, j'ai d'abord analysé les murs. J'ai pris comment ça fait. Voilà, le niveau. Voilà, là, c'est bon. Là, je le loue. Là, ça va. Alors, bien sûr, elle ne loue pas, elle l'achète, parce que l'art, le cinéma, c'est des milliards. Ah oui, tu ne peux pas imaginer. D'ailleurs, il y a un super documentaire que je vous recommande à tous, c'est La ruée vers l'art. Qu'est-ce donc ? La ruée vers l'or, tout le monde connaît, etc. Il y a un documentaire qui parle du business de l'art et ça s'appelle La ruée vers l'art et c'est très intéressant, super immersion dans le monde business. Ouais. Moi, je connais un ex-go-fast qui était dans le business de l'art. Un ex-quoi ? Go-fast. Tu sais, c'est les mecs qui prennent des voitures très rapides et traversent les pays. Qui a fait de la prison et qui nous a raconté notre vie, notre délire autour de l'art. Son ami intime. Ah, ben... C'est l'amour, c'est technique. C'est technique. C'est technique. C'est technique. C'est l'amour, c'est intelligent. Minimum. Léchant. Et donc, du coup, cette année, comment ça se... Comment ça se déroule ? Ça se présente ? Ouais. Eh bien, comme l'an dernier, j'aurais tendance à dire. Avec... Non, l'organisation devrait être la même. En fait, ce qui est marrant... Alors, avant, je faisais moi-même mes images quand j'avais encore le temps de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se passe de l'autre côté. Parce que quand je faisais mes vidéos, etc., je soumettais mes... Tu étais de l'autre côté, quoi. Je soumettais mes films à des festivals. Et c'est intéressant de voir comment ça se passe de l'autre côté, en fait. Et du coup, est-ce que tu... qu'en ce moment, je suis concentrée sur d'autres projets et que... Je pense que c'est des cycles, en fait. Si... Quand ça sera le moment que je reprenne à faire des images, ça viendra. Je n'ai jamais laissé tomber, en fait. Je continue à faire mes projets photos. Je fais des vidéos très courtes. On partagera le lien sur... C'est vrai, justement. Est-ce qu'on peut regarder tout ça ou pas ? Ben oui. Il y a un Vimeo, tu me disais tout à l'heure. J'ai un... Ouais, j'ai un compte sur Vimeo. On partagera. Ouais. Voilà, comme ça, vous allez voir les travaux. Avec des mystères. Ouh. C'est que même les travaux sont mystères. Ah oui, oui, oui. Tu confirmes. Je confirme, je confirme. Quelle est ma chasse, on a un fume. Que nous rétentions les choses qui ont dit le maquillage. Non, merci. Ça ira. On saute. On saute. On saute. Il faut les protéger. Parce qu'on va leur griller les neurones. Déjà, à peu près. C'est un homme surcocher des artistiques qui a été comme tout le monde. Je suis désolée, mais ça risque de ne pas plaire. Non. C'est ça là. C'est ça là. Je sais, mais c'est comme ça, les gars. Eh oui, c'est comme ça, la vie. C'est ça que tu as ? Je peux que ça que tu as ? Ah oui, c'est ça que tu as ? Tu as que le son. T'imagines si tu avais les images en plus. Ah oui, c'est ça que tu as. Ça aurait été pire. J'allais dire, au final, des projets sur l'Algérie, l'Algérie, qu'est-ce que... Je ne sais pas, artistiquement. Je n'ai pas de projet sur l'Algérie. Non, je ne veux pas. Non, mais en fait... Non, c'est pas ça. Non, non, en fait... Non, non, je suis ouverte, évidemment. Mais c'est juste une question de temps, en fait. Pas l'Algérie. Pas l'Algérie. Non, non, c'est pas ça. C'est que j'aimerais vraiment... En fait, j'avais fait des projets de... J'avais donné des workshops avec le Box 24, qui est un espace d'art contemporain. Et c'était une expérience qui m'avait beaucoup plu. Non, non, c'est pas une salle de boxe. Non, non, non. Et... Et oui, ça, ça me plairait beaucoup. J'aimerais beaucoup... De transférer ce que tu as appris. Oui, oui, ou de stimuler... Sans savoir ça. De stimuler les personnes à faire... À travailler dans des images à leur façon, en fait. Appel et lancé. Allez comme à la bille d'avion. À la bille d'avion. À la bille d'avion. À la bille d'avion. T-DX, WikiStage... On a... On a dit... Alors, ma bêche qui veut dire parce que je veux dire que je suis bien fait l'image. Pour que ça, on a dit... Non, non, non. Ah, tu m'as dit... Tu m'as dit... Non. Non, non, non. J'ai dit non. Ah, non. Ah, non. J'ai dit non. Donc oui. Donc non. Non, donc oui. Donc... Non, il y a... Je... Je fais des images, mais j'aime pas être dedans. Faites des images, mais ne soyez jamais dedans. Slogan, quoi. Alors, mon ami... C'est la première fois, je vais te faire. Tu ne perturbes pas. Je suis tout à l'heure. Je crois que Karim, tu ne perturbes pas. D'abord, c'est ta copine. Elle est là. 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 Mon ami Asila. Mon ami Karim, sur ce, je pense que... Au revoir. Il y a les références. Alors, juste j'allais poser une dernière question. Non, sérieusement. Non ! Si, attends. Une question. Juste une question. Une question. Je vais répondre oui. Parce que quand tu es partie en Italie, juste pour la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. La jeunesse et l'espoir. Quand tu es partie en Italie faire tes études en l'art, est-ce qu'il y avait des agérés ? Non. Et maintenant, est-ce que tu en croises ? Où ? Toujours dans le domaine de l'art en Italie. Est-ce qu'il y a des Algériens ? Il y a une autre boursière après moi. Toujours une fille des beaux-arts. Parce qu'en fait, il y a un happy end dans l'histoire. C'est que... On nous a... Enfin, à l'autre gars, je ne sais pas. J'ai un peu perdu sa trace. Mais la condition de renouvellement de la bourse d'études et donc du projet pilote, la confirmation du projet pilote, c'est dès qu'on est de bons résultats. Et donc, ça a bien marché pour moi, pour l'autre gars, je ne sais pas trop. Et donc, ils ont donné des bourses d'études l'année d'après. Et il y a une fille qui était une promo avant moi. Qui en a bénéficié aussi. Qui en a bénéficié et qui a choisi l'école des beaux-arts que j'ai fréquentée. Et je la croisais souvent, etc. Mais en fait, elle n'a pas trop accroché avec l'Italie. Donc, elle est rentrée. Mais sinon, des Algériens, non. Non, non. Je n'en ai pas croisé. J'ai connu une... J'ai une amie artiste, mais elle fait partie... Elle a fait les beaux-arts à Alger. Elle s'est retrouvée en Italie aussi. Mais elle fait partie d'une autre génération. Voilà. Elle a étudié aux beaux-arts pendant les années 70. Place to be ? Est-ce que c'est une place to be de Milan ou d'Italie dans ce domaine ? Ou d'autres pays qu'il faut viser ? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce que c'est des parcours ultra personnels. il faut... Je pense que le seul moteur, c'est la passion. Si tu arrives à... Si tu es passionné et déterminé par la chose que tu fais, je pense que tu arrives à créer... à t'entourer de projets et de personnes qui... qui... qui correspondent à ce que tu veux. Donc, l'endroit importe peu. et voilà, c'est une série de choses. Le facteur chance joue aussi. Bon, il n'est pas principal, évidemment, mais il joue. La chance, il joue ? le savent. C'est pas... Pour gagner, elle doit avoir de la chance. Non, non, c'est pas ça. non, mais plus sérieusement, c'est le travail. Number one, c'est le travail. C'est vrai. Il faut que tu travailles comme un fou. Comme un soldat. Comme le star de cinéma. Bon, les amis, c'est pas que, mais ça fait un moment qu'on parle. Je suis en train d'essayer de voir le compteur. Il y a un moment parce qu'on a dit le bébé. C'est le bébé. Alors, une question. Non, non, je suis tout à fait surpris par cette approche que je ne connaissais pas. Enfin, quand je dis ça, c'est vrai que tu regardes l'art sur un point de vue très individuel. Et voilà, donc tu estimes, je traduis un petit peu ce que j'ai compris, que l'émotion que va générer l'art est une expérience unique et extrêmement personnelle, qu'elle ne peut en aucun cas finalement être décrite. Enfin, ce que je dis d'être décrite, je fais référence aux critiques d'art qui vont dire voilà, cela va générer chez vous un sentiment, etc. Bon, ils décrivent plutôt le sentiment qu'eux auront vécu plutôt que... ça aussi c'est lié à la vente en fait. Il y a une très grosse question entre justement un travail de sélection d'un film, je retourne à ça parce que c'est l'expérience que je connais, et les critiques de cinéma. C'est deux métiers qui sont complètement différents parce qu'un critique va défendre un film ou pas. Ou pas, mais c'est souvent des critères personnels d'interprétation. Par contre, quelqu'un qui travaille dans la sélection d'un festival, il peut avoir bien sûr des penchants personnels de goût, machin, mais c'est toujours les critères rentrent dans quelque chose de plus ample. Et c'est vraiment destiné à un public qui se déplace, qui vient voir des films et qui est plus cinéphile, on va dire. Ça, c'est un sujet. Vous standardisez, excuse-moi, vous standardisez les critères ? Alors, oui, il y a des critères de sélection, oui, oui, il y a même un système de sélection. On a un database avec un système de notation. Bondéré, je suppose. Oui, 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 qui est évolutif. Et complémentaire. Tous les termes lui as mis. Pour garantir. Si tu en rajoutes un, j'en rajouterai. Égalitaire, éthique, équitable. Et en noir et blanc. Non, non, excuse-moi, monochrome. S'il te plaît. Le monochrome de ? J'ai oublié son nom. De qui ? Le tableau, le tableau. Ah, de Klein. Merci. De rien, je t'en prie. Et oui, il y a des standards, en fait, c'est une espèce de gris qui nous aide à... J'ai fait une vanne et je me suis retenu. C'est pour ça que j'ai un petit sourire quand tu me fais ça. Tu veux nous dire ta vanne ? On ne l'a pas entendue. Elle dit gratos. C'est le dé. C'est le dé. Je pense que c'est plus équilibré, tu penses ? C'est plus drôle. C'est plus drôle pour nous que les spectateurs. Les gens aiment rire. Je pense que les gens aiment rire. Je pense que le sujet est intéressant parce que là, on commence à gratter un sujet. On ne pourra pas, mais on pourra en refaire par exemple à distance par un col. Le sujet de l'évaluation du cinéma, de l'art au final. C'est-à-dire que comment évaluer quelque chose qui fait appel à un sentiment intrinsèque en chaque personne. C'est individuel qui fâche. Les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Le mec, il a vendu une banane à scotcher au mur à 120 000 dollars. Je te propose, Asila, qu'on se prenne rendez-vous dans quelques semaines. On se fait un col. Et si tu pourrais faire un petit travail de réflexion avec nous. Là, en fait, c'est lié au marché de l'art. Je préfère qu'on se prenne 20 ou 30 ans. Marché aux légumes. Marché aux fruits. C'est à peu près la même chose. Je veux dire, non, mais quand même, il y a on peut décortiquer. D'ailleurs, je ne peux pas faire ça. C'est ce que tu as de la même chose. Alors, on vous partagera le lien parce que c'est un grand délire. Mais il y a eu une campagne de pub. On en avait parlé, je crois, je ne sais plus dans quel numéro, où ils avaient utilisé ce référentiel plein de marques pour faire de la pub ici en Algérie sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu les telcos et compagnie. Mais je pense que c'est un sujet intéressant de dire qu'est-ce qu'il y a l'humain évalué ou est-ce qu'il y a l'hissas ou est-ce qu'il y a assez personnel ? Comment ? Comment ? Voilà. Comment ? Je pense que ça serait intéressant qu'on fasse un numéro comme ça. Non ? Tu ne penses pas ? Qui ? Je ne sais pas. Je serais « Ani bin Hadam » ou « Hadam » ? C'est quoi ça ? C'est une charrette ? Une charrette, tu vois ? Tu n'as jamais vu toi comme une charrette ? C'est la zette. Je suis à zette. C'est la zette. Pour terminer, est-ce que tu as une question rose sinon clôture ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut te montrer à la caméra ? Non. Ben voilà. J'allais dire un truc. Tu peux déjà le faire en français et en arabe. Faites ce qui vous plaît. C'est ce que tu nous souhaites. En avril. C'est ça, en avril. En mai. En mai. Oui, en mai. En mai, faites ce qui vous plaît. Non, non, mais sérieux. Concentrez-vous sur les choses qui vous plaisent, ce que vous aimez faire. Ça va maintenant en italien. Si tu te plaies. Concentratez-vous sur ce qui vous plaît et du pio. Du pio. Et à... Cherfi, merci d'être venu avec nous. Merci à vous. C'était Sida Cherfi qui ne veut pas et qui ne voudra pas apparaître à l'image. C'est l'invité mystère. Rien. Donc, Kérim, je suis fait par Plex. Moi, je viens de vivre une expérience... Parfait ou la Plex ? Plex, c'est un serveur média, d'ailleurs. Tiens, ça serait bien qu'on en parle un jour. Moi, j'ai monté un Netflix à la maison avec Plex. Plex ou un bêté du Plex. Non, je viens de vivre une expérience inédite pour moi. Merci beaucoup. C'est là où il faut que tu lances ton... Non, ce n'est pas ça. Non. Voilà. C'est entre Binhadi ou Haddish ou Binh... Et quelque chose de féerique. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci pour cette émission, ce numéro très spécial. Et n'oubliez pas, en fait, je suis al dente. Si, al dente. Et vous savez maintenant pourquoi c'est al dente. Vous savez qu'il y a un festival auquel vous pouvez postuler à partir de ce mois de janvier. Bien sûr. Il y a le site web, je suppose, et on partagera aussi. En anglais aussi. En anglais. Top, top, top. Et les vidéos dans n'importe quelle langue ou il faut... Oui, oui, oui. N'importe quelle langue, il faut qu'il y ait des sous-titres en anglais. Et on gagne quelque chose ? Bon, la reconnaissance dépend. La considération. Ça, ça varie d'année en année, en fait. Ça dépend des sponsors qu'on a. OK. Ça peut être des petits prix. Si c'est de bonnes années ou est-ce qu'on a de bons sponsors, oui. C'est quoi, du fric ou là-haut ? Sinon, ton poids en pâte. Du fric. Alors, la meilleure année, ça a été quoi ? Ton poids en spaghettis, quoi. Qu'est-ce que... En général, c'est des aides à la production. OK. Des financements, quoi. Des financements, oui. Et au culo, le personnel en pâte. Voilà. C'est ce qui est très bien des gens. C'est énorme. Parce que pas n'importe quelle pâte. Al dente. Attention. OK. On partagera tout ça. Tu connais une des grandes boîtes d'édition, une grande boîte de distribution de films, c'est ça. C'est Pâté Vidéo. Tu la connais, celle-là. Dès l'écran noir, tu te règle. Souvent, c'est à gauche. Parce qu'on est... Qu'il a qu'on a dit Pâté Vidéo. Oui, mais je Pâté Vidéo, je vais voir le cinéma qui est en France. Et j'y tenez. Merci beaucoup. Ciao, ragazza. Ciao, ciao, ragazza. Ciao, ciao. Merci. C'était un numéro 3 spécial. Cari web de Moulin, un numéro special. Merci, Ro. Tu nous dis ciao. La vie des mystères, la vie des transpareuses. Ciao, ciao. Bella, bella. Ciao, bella. Ciao. Est-aula. Bella, ti... Bella serata. Bella serata. Bella, ragazza, si. Et tous... Et tous quanti, tous bellos, tous benne. Ciao, ciao. 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 ...